Parce que comme on est très nombreux, on est plus de 200 actuellement à être en ligne autour de ce webinaire. Quelques éléments, j'allais dire, de discipline pour qu'on puisse bien assurer un bon déroulement. Alors d'abord, premièrement, s'agissant de la modération, nous sommes trois au sein de la PVF. Moi, je suis Pierre Jarlier, je suis président d'honneur, ancien président délégué, et je donne un coup de main à la PVF sur ces sujets qui sont des sujets compliqués sur lesquels je vais revenir. Ensuite, je suis avec Sacha, qui est ici à mes côtés, vous devez le voir également sur l'écran, qui lui va s'occuper plus de la partie son, image, c'est-à-dire qu'il va veiller à ce que les micros soient bien coupés. Donc, je vous demande d'être très vigilant sur ce sujet parce que sinon, on ne pourra pas entendre les intervenants. Donc, veillez à ce que votre son soit bien coupé. Ensuite, donc également, il y a un autre interlocuteur, Clément Cumain, qui lui va assurer toute la partie réponse, question-réponse, c'est-à-dire que comme nous allons avoir un débat en deux temps, d'abord des interventions, puis ensuite un débat, je vous invite, comme vous ne pourrez pas intervenir directement parce que nous sommes très nombreux, à aller sur votre page de dialogue, de conversation, en même temps que le suivi du webinaire, et de poser vos questions à Clément Cumain, qui fera la synthèse et me fera passer les questions pour que je puisse évidemment ensuite les relayer auprès des interlocuteurs. Donc, voilà pour la partie technique. Donc, j'en viens au sujet qui nous rassemble, qui est un sujet qui est extrêmement complexe. Les petites villes de France, d'abord. Les petites villes de France, c'est une association de 1200 à peu près petites villes, entre 2500 et 20 000 habitants, qui en fait permet d'avoir une joie commune pour faire remonter nos préoccupations auprès du gouvernement et aussi faire remonter des propositions. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup travaillé sur les sujets qui touchent les centres anciens, notamment, qui sont des sujets extrêmement sensibles en ce moment, vous le savez bien. Et c'est dans ce sens que nous avons travaillé sur le montage du programme Petite ville de demain, qui évidemment fait une large part à la question du commerce local. Et puis, un deuxième élément, évidemment, la crise du Covid. Bonjour, bonjour, je n'entends rien. Je ne sais même pas si vous m'entendez. Si, si, on vous entend. Et en fait, la crise du Covid a fait aussi apparaître la nécessité de nouvelles formes de commerce. Beaucoup d'initiatives ont été prises par des élus dans différentes communes pour monter des plateformes de e-commerce ou pour organiser, en fait, la promotion du commerce local dans la période Covid. Mais on fait tous un constat, c'est qu'à la suite de cette crise Covid, les choses vont changer et le e-commerce va prendre toute sa place, sans doute, au sein des territoires. C'est la raison pour laquelle l'Association des plus d'îles de France a proposé d'organiser une série de trois webinaires. Nous sommes au deuxième. Le premier a eu lieu il y a quelques jours. Comment créer notre plateforme de e-commerce ? On a eu quelques problèmes techniques, d'ailleurs, on s'en excuse, mais aujourd'hui, les choses sont réparées, puisque nous sommes plus de 240 à suivre le webinaire. Le deuxième, aujourd'hui, va être consacré à la question qui traite de comment faire vivre notre plateforme de e-commerce. Plusieurs témoignages, je vais y revenir. Et puis, un troisième sera organisé sur les aspects juridiques, qui ne sont pas simples, parce qu'il y a beaucoup de montage potentiel. Il y a des questions de relations publiques, privées, qui ne sont pas si simples. Et donc, on consacrera ce troisième webinaire à ces sujets-là. Alors, comment va se passer notre rencontre ? Tout d'abord, deux grands temps. Un temps d'intervention, puis un temps de questions-réponses. Donc, pour les questions-réponses, adressez-vous bien à Clément Cunin, qui est en ligne avec vous et qui fera remonter les questions. Alors, vont intervenir successivement, en fait, Gérard Claudel, président de la CCI des Vosges et président du groupe de travail commerce de la CCI. Ensuite, Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, qui représente plus de 450 000 entreprises du commerce. Ensuite, nous aurons Thierry Chardy, qui est directeur général de Maville-Montshopping. Ensuite, Michel Millac, qui est adjoint au maire de Marmonde, qui apportera un témoignage sur une expérience de e-commerce. Et ensuite, également, Pomme Castagné, président de la Société coopérative d'intérêt collectif. Et nous aurons, dans un deuxième temps également, l'intervention dans le cadre des questions-réponses d'une spécialiste des questions de digitalisation, qui est Dominique Moreau, qui est experte sur ces questions-là. Voilà comment va se dérouler, en fait, ce webinaire. Alors, sans plus attendre, je vous propose qu'on puisse passer la parole d'ores et déjà à Gérard Claudel, qui est le président de la CCI des Vosges et président du groupe de travail commerce CCI France. Oui, bonjour. Bonjour, M. Jarlier. Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être présents à ce webinaire. Voilà. Donc, en ce qui concerne les CCI, je représente bien sûr CCI France et notamment la CCI des Vosges, puisque je suis élu président de la CCI des Vosges. Je voulais d'abord commencer par saluer le non-recours au confinement décidé récemment par le gouvernement, parce que j'avoue que c'était vraiment très important de ne pas encore avoir cette situation psychologique et financière des commerçants qui seraient encore fermés. Aujourd'hui, on sent bien que cette préoccupation est très forte et inquiétante. Donc, la détresse de ces commerçants, ça devient vraiment très compliqué. Je sais que parmi vous, vous avez affaire à cette situation. Évidemment, nous, le CCI, on a plusieurs actions qui sont développées pour accompagner, bien sûr, ces commerçants et ces petites entreprises. Nous avons donc la sensibilisation, l'incitation, l'information et l'accompagnement de ces commerçants. En ce qui concerne la sensibilisation, plusieurs possibilités. Donc, nous avons sensibilisé les commerçants avec une campagne d'appel très importante. Plus de 35 000 commerçants ont été appelés pour voir un peu les diagnostiquer, voir un petit peu leurs problématiques. Et avec des diagnostics gratuits avec France NUM, qui ont été de l'ordre de près de 5 000 et c'est encore valable jusqu'au 31 mars. On a aussi, bien sûr, sensibilisé très fortement les collectivités pour leur donner l'envie et l'intérêt d'avoir une plateforme, une marketplace, comme on dit. Et bien sûr, nous l'avons fait par le biais d'Action Cœur de Ville, pour les villes qui ont cette problématique. Donc, on a questionné directement les maires, à peu près 160 maires d'Action Cœur de Ville. On a également un programme avec les petites villes de demain, donc on a questionné une centaine de villes. Aujourd'hui, on n'est encore pas tout à fait terminé, mais voilà ce qui se passe. On a aussi fait de l'incitation, ça c'est les CCI qui font leur job, on va dire, avec plusieurs plateformes, e-réservation, la géolocalisation, enfin pas mal de choses. Ensuite, dans l'information, on a également, pour être dans le novateur et voir l'évolution, nous avons la Banque des Territoires qui peut financer, donc à hauteur de 20 000 euros, la collectivité qui veut se lancer dans la marketplace. Ça, c'était la première phase avec la sensibilisation qui était très forte aujourd'hui. On avait également formé à peu près 800 collaborateurs sur CCI France et toutes les CCI. 800 collaborateurs qui étaient là pour aider psychologiquement, on va dire, et puis également voir un petit peu, pouvoir savoir et pouvoir répondre aux questions des commerçants qui se sentaient vraiment perdus avec ces deux confinements. Et c'est vrai que c'était un peu l'outil, et dire aussi, voilà, aujourd'hui, c'est l'accélération de la transition numérique. Et il était temps, et je pense que ce confinement a pu accélérer cette transition au numérique des commerçants. On le voit, et bien leur faire comprendre qu'aujourd'hui, la vitrine physique hors de la rue, ce n'est pas forcément la panacée, et qu'il faut également avoir une autre vitrine, une vitrine numérique. Et là, l'accompagnement des CCI a fortement fait porter son poids. Et on voit aujourd'hui que dans tous les territoires, on a vu beaucoup de choses qui se passaient, et qui ont vraiment accéléré cette acculturation numérique. La deuxième phase, c'était accompagner, bien sûr, cette façon de faire. Donc, accompagner avec des choix et de trouver des solutions. Alors, des solutions, on en a plusieurs, bien sûr, bien évidemment. Vous savez tous, il y a les grands comptes, vous les connaissez tous, mais ce n'est pas forcément ça que nous cherchions. Donc, on a plusieurs solutions, avec notamment Achaville, ceux qui connaissent. C'est une plateforme qui a été créée depuis très longtemps. Je ne sais pas s'il y a un slide, je ne sais pas qui passe les slides. Voilà. Monsieur le Président, vous voyez bien le slide, c'est bon ? Oui, très bien. Oui, ça y est, c'est bon. Donc, on a les plusieurs, on a plusieurs, donc les recensements des places de marché, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais voilà, à peu près. Donc, toute la France a été à peu près couverte sur plusieurs, avec des secteurs Grand Est, Sud-Ouest, et ainsi de suite. Donc, on voit Achaville, on voit en bas de ma rue, on voit également ma ville, mon shopping. Bon, on en parlera tout à l'heure. Je pense qu'Achaville, qui avait été créé il y a déjà une bonne quinzaine d'années, on va dire, est un réseau que les CECI connaissent bien, puisque c'est eux qui avaient mis en route cette place de marché, où le démarrage a été fait vraiment pour le numérique avec les commerçants. Aujourd'hui, elle est encore là, et ça marche très bien. On a plusieurs solutions, je ne vais pas les détailler, je pense que s'il y a des questions, on pourra y répondre tout à l'heure, mais c'est les villes qui veulent profiter de cette solution, bien sûr, pour dynamiser leur territoire. Les chambres de commerce sont très présentes, et c'est elles qui favorisent l'accompagnement des commerçants à Achaville. On a ensuite, donc, il y avait aussi en bas de ma rue, qui fonctionne bien, notamment sur, alors je ne sais pas s'il y a une slide, je crois. Voilà, en bas de ma rue, donc c'est surtout la CECI Nord-Isère. Donc, c'est la marketplace qui regroupe plusieurs centaines de commerçants. Alors, c'était créé dans le Nord-Isère, et ensuite, ça se développe, notamment sur l'Auvergne, Rhône-Alpes, le Beaujolais, l'Ardèche, comme vous pouvez le voir, Haute-Savoie, Grenoble. Et le choix a été vraiment d'être beaucoup plus régional que national. Voilà. Donc, favorise la mise en réseau et permet de bénéficier d'un accompagnement et de conseils pour progresser sur le digital, évidemment. Donc, les détails, on pourra en parler tout à l'heure. Ensuite, on a plusieurs solutions. Donc, ma vie et mon shopping, notamment, qui est avec la Poste. Je crois que ça va être développé tout à l'heure. Il y aura une intervention. Il y aura une intervention, voilà. Ensuite, on a plusieurs solutions, je dirais plutôt des solutions sur mesure, avec du privé, du local, et aussi, peut-être aussi, avec plusieurs EPCI, et plutôt départementales. Et notamment, je pourrais vous en parler deux secondes, c'est notamment une plateforme qui s'appelle Lokapi, et qui a été développée sur les Vosges, notamment. Voilà. Donc, c'est surtout, aujourd'hui, quelques chiffres comme ça. Bon, Lokapi, c'est à peu près 1 000 boutiques, 670 qui ont été actives, c'est-à-dire actives, qui animent, qui sont animées. Près de 800 000 pages vues, à peu près 2 000 commandes, et surtout 24 000 produits référencés. Donc, c'est sur le territoire, c'est les EPCI, le département. Et on a pu mettre ça en place très rapidement, au deuxième confinement, où là, il y avait un réel besoin des commerçants. Ensuite, je vous ai parlé des actions, de la sensibilisation, de l'incitation, l'information, l'accompagnement. Il y a ces solutions, bien évidemment. Et ensuite, le troisième point, c'est surtout la gestion de ces plateformes, parce qu'on le sait très bien, la créer, c'est très bien. Après, la gérer, c'est autre chose. Il faut vraiment qu'il y ait de l'agilité, que tous les canaux fonctionnent, que les EPCI, les villes, les départements, enfin bref, ont vraiment de vrais objectifs, et également une certaine méthodologie. Ça, c'est très important, puisqu'on a vu assez vite que beaucoup d'accueils arrivaient, notamment dans le problème d'actualiser, le problème des offres, le problème de l'attractivité, le problème des références. Il faut qu'il y ait des références, sinon les gens y vont une fois, puis ils n'y vont plus après. Et puis surtout, je pense faire très attention à bien identifier les limites, avec les moyens d'accompagnement, de faire suivre, et ensuite de bien penser à la pérennisation de ces marketplaces et de ces plateformes. Pourquoi ? Parce que derrière, pendant le confinement, ça fonctionne, évidemment, puisque des commerçants cherchent des solutions pour augmenter leur chiffre d'affaires, mais très vite, dès que le confinement s'arrête, il faut absolument que, aussi bien à Chaville, ma ville, mon shopping, aussi bien l'exemple de l'Ocapi, on a vite, assez vite très vu qu'il faut pérenniser. Donc la pérennisation, c'est quoi ? C'est l'animation, l'attractivité, du marketing, et puis mettre des moyens, des moyens pour accompagner les commerçants qui sont dans ces plateformes. Donc ça va assez vite, il faut vite comprendre ça, il faut vite que les mairies, les départements, les régions, comprennent bien que si on veut que ça fonctionne, il faut vraiment mettre des moyens. Et les CCI sont là pour accompagner, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on le voit, dans toutes les plateformes qui ont été déroulées, là, on voit bien que derrière, il faut qu'il y ait un vrai accompagnement. Ensuite, on a parlé de la culturation des commerçants, bien sûr, mais aussi, je pense qu'il y a une formation qui doit être faite, parce que ce n'est pas évident du tout de bien dire aux commerçants, déjà, créer les sites, les photos, le marketing, les promotions, et bien sûr, qu'il y ait un flux, qu'il y ait des offres et des demandes, qu'on puisse bien comprendre ce qu'il faut. Donc, il y a un grand, grand travail qu'il faut faire pour accompagner ces commerçants. Donc là, on le voit bien, des formations sont là pour monter en compétence numérique des commerçants, bien évidemment. L'accompagnement, la mise en main des places de marché par les commerçants, on le voit également, ça, c'est très, très important. Et puis, aller les chercher, aller leur dire, voilà, il vous faut vos deux vitrines maintenant. Il faut se battre contre les grosses plateformes, on va dire. Et aujourd'hui, travailler également, comme on l'a fait un peu avec d'autres, je pense à, comment, en bas de ma rue, et notamment aussi l'Ocapi, sur faire participer aussi les producteurs, les producteurs locaux, parce que les commerçants doivent aussi comprendre que derrière, il faut pouvoir faire faire aux consommateurs, on va dire, leur donner une nouvelle vue, une nouvelle direction, en disant, voilà, peut-être acheter local, acheter pas forcément toujours dans des sites où vous ne faites pas travailler vos commerçants et vos producteurs. Donc là aussi, une transition, je dirais plutôt numérique, mais écologique aussi, en disant, voilà, c'est très important. Je pense que là aussi, il faut que nous puissions travailler. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, n'oublions pas l'accompagnement, d'avoir quelques moyens humains et surtout des moyens financiers, parce que derrière, vous le savez, comment ça fonctionne. Bon, si on ne met pas les moyens, derrière, votre plateforme, elle n'aura pas les moyens de dire, bon, on va faire du marketing, on va la faire connaître, on va avoir quelqu'un qui l'anime, et c'est surtout là qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà ce que je pouvais dire, M. Jarlier. Merci beaucoup, M. le Président, pour finalement cette présentation qui recadre bien notre débat. Évidemment, besoin d'une vitrine physique, mais aussi besoin d'une vitrine numérique. Pour y parvenir, une méthodologie, bien sûr, que vous avez bien expliqué, avec l'identification des besoins, avec une démarche collective, avec la nécessité de la montée en compétence, de la formation, évidemment, des commerçants, mais aussi des gens qui ont animé ces plateformes, et puis évidemment, l'accompagnement et la promotion. Alors du coup, on va maintenant écouter un témoignage d'une commune qui est la commune de Marmande. Mme l'adjoint au maire, ou M. l'adjoint au maire de Marmande, va prendre la parole, et nous expliquer un petit peu justement comment eux ont procédé sur le terrain avec l'intervention de justement ma ville, mon shopping, qui interviendront ensuite au titre de la poste. Donc, vous avez la parole pour une dizaine de minutes. Du coup, je vous laisse la parole. Très bien, écoutez, je vous remercie. Voilà, bonjour, merci pour cette prise de parole. Donc, mon nom est Michel Millac, donc je suis élu au commerce à la ville de Marmande, et je participe à cette visio avec Clémence Joya, qui est la technicienne et qui est en charge du commerce. Donc, nous sommes à Marmande. Marmande, c'est une petite ville de 18 000 habitants. Nous avons actuellement 700 commerçants, 250 en centre-ville. Nous avons 30 adhérents à ma ville, mon shopping, et donc sur ces 30 adhérents, 10 ont fait fonctionner cet outil. Le constat que l'on a sur Marmande, avec une forte volonté de Clémence Joya, qui a animé, qui a fédéré des commerçants, on a eu des difficultés qui n'ont pas été inhérentes au départ, c'est-à-dire que dès que le Covid est arrivé, on a eu besoin de se solidariser, ça a fonctionné. On a eu un retour assez plaisant. Et puis, dès que le confinement est arrivé, tout est tombé. C'est-à-dire que ça s'est arrêté, et que chacun a appris ses habitudes. Deuxième confinement, où là, de nouveau, il y a eu une mobilisation sur cette façon d'exercer un commerce de façon différente. La mairie de Marmande porte un discours assez volontariste en disant, ce qui a déjà été dit précédemment, que le commerce avec une vitrine s'était terminé, qu'on allait changer de monde, qu'on avait changé de monde, et qu'il était important de fédérer toutes les énergies et surtout d'avoir, d'acquérir cet outil qui est cet outil informatique. Ça passe par une formation. Je laisserai ensuite la parole à Clémence Julia qui rentrera sur ces points de détail. Donc, selon nous, on a besoin vraiment d'une formation auprès des commerçants. On a besoin d'un soutien des CCI aussi, parce qu'effectivement, j'ai bien entendu mon prédécesseur, souvent, les CCI sont porteurs de projets, c'est toujours intéressant, mais par contre, c'est souvent facturé et ça peut présenter quand même un souci auprès des commerçants. Et dernière chose qu'il faudrait, c'est réellement, après la formation, une animation du site. C'est-à-dire qu'il faut que les sites soient attractifs, il faut que les sites tiennent compte des saisonnalités, il faut que les sites tiennent compte des saisonnalités, mais aussi des produits. Il faut qu'il y ait des promotions, il faut que ça viva. Alors, quand je dis « il faut », c'est évidemment, je ne détiens pas la science infuse, il me semble qu'il faudrait. Je pense que c'est comme ça, ça ne veut pas dire que je l'affirme. Donc, voilà un peu le constat sur mon monde. Donc, en synthèse, une forte volonté, assez peu de mobilisation, un besoin de formation important et ensuite un questionnement sur la formation et sur l'animation de ces sites. Donc, je vais laisser passer la parole à Clément Sejouillat qui va vous donner un peu le détail de tout ça. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous expliquer la construction du site. Donc, nous avons mis en place ma ville, mon shopping sur la ville de Marmande, fin 2017, début 2018. Donc, c'était dans le cadre de la mise en place de la GRC au sein des collectivités, donc Val-de-Garonne, agglomération et de la mairie de Marmande. Donc, cette plateforme a été déployée comme une plateforme test sur la ville de Marmande, sachant que Marmande est un territoire assez rural, les communes autour étant assez petites. Donc, l'objectif était de proposer aux commerçants un outil simple avec un service de livraison assez rapide. Donc, comment elle fonctionne ? Donc, il y aura une présentation plus détaillée par la suite. Donc, la plateforme ma ville, mon shopping, son intérêt est d'avoir été développée par une filiale de La Poste. Ça veut dire que concrètement, pour les commerçants marmandais, les colis qui sont préparés par les commerçants sont directement récupérés par les facteurs en magasin. Donc, ça leur évite de se rendre dans les points de livraison ou La Poste. Au niveau des livraisons, pour les habitants de l'agglomération, ils peuvent être livrés le jour même ou au plus tard à J-plus-un, ce qui était vraiment l'intérêt principal sur notre territoire. De leur côté, de manière classique, les commerçants disposent d'un accès administrateur où ils peuvent directement alimenter leur stock en ligne et du coup, gérer eux-mêmes leurs vitrines. L'équipe de ma ville, mon shopping, se tient ensuite à leur dispo pour toutes les questions. Il y a un numéro vert gratuit qui leur est proposé. Donc, depuis le début de la crise sanitaire, ma ville, mon shopping a proposé des allègements de commissions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de notre région Nouvelle-Aquitaine, donc la région a conclu un partenariat avec ma ville, mon shopping, qui permet justement de rester à 0% au niveau des commissions et aussi d'avoir zéro frais de livraison pour les clients. Ce qui nous permet, sur cette année 2021, de proposer aux commerçants qui ne sont pas inscrits ce site qui, du coup, est entièrement gratuit. Donc, comme le disait M. Miak, à l'heure actuelle, nous avons une trentaine de commerçants inscrits sur cette plateforme pour la ville de Marmande, sachant que ce nombre a été un peu plus important depuis 2018. Il a baissé sur 2019 et avec le Covid, nous avons eu un peu plus d'inscrits. Au niveau de la gestion et de l'animation de cet outil, alors concrètement, les difficultés, les difficultés pour nous, mairie de Marmande, c'est la communication. Ça veut dire qu'il faut faire connaître le dispositif au grand public, c'est-à-dire les habitants de Marmande, et plus largement, l'agglomération fait aussi de la communication sur le territoire de l'agglomération. Ce qui est aussi important de prévoir, c'est une communication au sein de la zone de Chalandise. Pour nous, la zone de Chalandise, évidemment, dépasse la commune et même le département, puisqu'on est près de la Gironde. Ça veut dire que ce travail de communication, il doit être important et surtout, il doit être tenu dans la longueur. Ce que nous n'avons pas fait dans la longueur depuis 2018, c'est-à-dire qu'il faut prévoir une communication constante avec des messages qui peuvent changer et ne pas faire de one-shot, ce qu'on a pu faire depuis 2018. Ça nécessite évidemment un budget important pour une commune. et ce qui aussi est important et ce que l'on n'arrive pas à faire depuis 2018, c'est de dire aux commerçants qu'ils doivent eux aussi communiquer. Donc, ils doivent communiquer de manière physique, c'est-à-dire apposer au sein de leur boutique une communication, mais aussi avoir ce discours auprès de leurs clients, même les clients qui commandent et surtout ceux qui n'ont pas commandé. L'autre difficulté pour nous, mairie de Marmande, c'est de recruter des commerçants, c'est d'avoir vraiment ce discours un petit peu commercial. Donc, en étant une mairie, évidemment, on n'a pas forcément ces compétences. Donc, d'avoir ce discours un petit peu commercial, c'est quelque chose qui reste assez difficile. Au niveau des erreurs, comme je le disais, la communication, ça reste vraiment l'action à ne pas négliger, alors que ce soit en amont, mais surtout dès que la plateforme est mise en ligne. La seconde erreur, c'est penser que les commerçants vont s'intéresser ou vont utiliser le site sur le tas. Ça veut dire que bien en amont de votre construction du site et de votre lancement, il faut vraiment prévoir des réunions de formation quitte à créer un petit groupe test qui après peut aller voir d'autres commerçants. Il faut vraiment construire cela en amont avec les commerçants et ne pas se dire qu'effectivement, au fur et à mesure des mois, certains vont s'y intéresser. Et surtout, très important, c'est-à-dire que dès le lancement, il faut aussi proposer une plateforme avec une offre assez conséquente. Surtout, selon nous, c'est vrai que c'est ce qui était passé en 2018, le site a été lancé et c'est vrai que la plupart des commerçants avaient une vingtaine de produits, ce qui peut, pour les utilisateurs, ce qui peut paraître assez restreint. Concernant les conditions de réussite, alors concrètement, nous, ce que l'on va essayer de faire et de profiter du coup de ce partenariat avec la région, c'est effectivement, comme disait M. Miak et donc la personne de la CCI, c'est effectivement de prévoir un temps de formation des commerçants avec la prise de photos, la mise en ligne, le lien avec leurs réseaux sociaux et surtout le discours en boutique. Donc, ce discours un peu commercial qui invite les clients à aller sur la plateforme. La seconde condition, c'est de prévoir une véritable approche marketing. Alors là, pour le coup, nous, Mérite Marman, nos collectivités, nous n'avons pas forcément cette connaissance. Excusez-moi. Donc, vraiment, de proposer une animation de la plateforme avec des promotions qui soient peut-être liées à nos animations organisées sur la ville de Marland, proposer des offres de saison et surtout avoir vraiment ce mailing client qui soit réalisé aussi par les commerçants. Ma ville moins shopping fait de plus en plus de mailing clients, mais là, il faudrait vraiment qu'on arrive à solliciter les commerçants et que les commerçants comprennent la nécessité de cette action. Et la troisième condition. Je vais vous demander juste d'accélérer un petit peu parce qu'on arrive au terme du temps. Je suis désolé, je n'ai pas le bon rôle, mais il faut tenir les délais sinon on n'arrivera pas à avoir de l'échange ensuite. Donc, il vous reste une petite peine. D'accord. Donc, au niveau des limites, effectivement, c'est le quid du rôle de la commune. Qu'est-ce que peut faire la commune ? Comment elle peut le faire ? Surtout, est-ce qu'elle a les compétences de le faire ? Au niveau des problèmes, comme le disait M. Millac, on a du mal à intéresser les commerçants, c'est-à-dire que la veille du confinement, la question se pose de comment être présent sur Internet. Une fois le confinement terminé, bon, mais chacun revient dans sa boutique et continue de vendre de la même manière. Donc, concrètement, nos besoins à l'heure actuelle, c'est effectivement de faire cette grosse campagne de communication, mais qui ne soit pas quotidienne, mais presque, donc d'avoir vraiment cet accompagnement financier, sachant que nous avons réussi à avoir là une petite enveloppe avec le FISAC. La formation des commerçants, donc là, nous avons sollicité plusieurs fonds, nous n'avons pas eu de réponse positive. Et pour finir, donc cette approche marketing qui, du coup, on pense ne relève pas forcément de nos missions, donc on cherche évidemment un accompagnement sur cette question. Merci en tout cas pour ce témoignage, je crois que, voilà, ça plante bien le décor. En réalité, il faut une démarche collective. Il est difficile de mobiliser les commerçants par rapport au nombre de commerçants que vous avez, vous en avez quand même peu dans la plateforme et ça nécessite un accompagnement, ça nécessite des partenariats. On va y venir tout de suite avec la Poste, des partenariats aussi avec les collectivités, la région, c'est quand même extrêmement important qu'elle se mobilise, évidemment. Et puis, la montée en puissance de la communication avec un travail commun qu'il faut faire à la fois sur la collectivité et à la fois par les commerçants pour faire connaître ces outils. Je laisse tout de suite la parole au représentant de La Poste qui va nous parler de notre opération Ma Ville de Mont Shopping qui a été un support de partenariat pour vous à Marmande. Bonjour, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je suis Thierry Chardy, je suis aujourd'hui le directeur général de Ma Ville de Mont Shopping du coup, qui est une filiale du groupe La Poste. Donc, nous, on a commencé notre activité fin 2017 et notamment 2018 comme ça vient d'être dit avec la mairie de Marmande en expérimentation. Aujourd'hui, donc, Ma Ville de Mont Shopping, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Donc, nous, effectivement, on est une filiale du groupe La Poste. On fournit un outil pour aider à la digitalisation des commerçants. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme web et mobile. Dedans, on intègre du coup différents services pour le commerçant. Donc, il va pouvoir faire du click and collect, de la livraison de proximité qui est organisée par le facteur, bien sûr, de la livraison ensuite partout, mais il faut quand même bien comprendre que notre rôle, c'est quand même avant tout d'offrir des services de proximité et aussi de la réservation. Il n'y a pas de frais pour le commerçant. Nous, on a une équipe dédiée alors à l'accompagnement des commerçants, on a un support à la fois client et commerçant qui est disponible et voilà, globalement, c'est ça le principe. En termes de chiffres, aujourd'hui, il faut savoir que nous, on accompagne un peu plus de 12 000 professionnels sur la France. On est présents dans 2600 villes à peu près et le site est visité sur les quatre derniers mois. On a eu à peu près 7 millions de pages qui ont été visitées. Entre 2018 et 2020, on a vu vraiment une évolution. Cette année, bien sûr, sur le COVID, ça a été assez important et on a vu aussi une vraie évolution de la part des commerçants petit à petit. Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a différents facteurs pour réussir. Alors, il y en a pas mal qui ont été évoqués, mais c'est d'abord effectivement d'avoir une véritable action collective entre collectivités, nous, bien entendu, qui fournissons le service, mais aussi les CCI, les CMA, les chambres d'agriculture. Il faut savoir que sur différents territoires, nous, on travaille en collaboration vraiment avec les chambres d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture. C'est le cas sur les Deux-Sèvres, la Loire-Atlantique, en Normandie, en Gironde, où finalement, on a ce réseau aussi de consulaires qui sont au contact des commerçants pour venir les accompagner et les aider dans leur digitalisation. Du coup, on voit quand même qu'il y a un vrai… Quand tout le monde se réunit avec cette formation, on peut voir des résultats qui sont vraiment très différents dans les villes. Nous, pour vous donner aussi quelques exemples sur les petites villes, donc là, on a eu le cas de Marmande, mais par exemple, on a une petite ville qui fait 15 000 habitants à peu près. Ils ont 128 boutiques aujourd'hui qui sont en ligne. Il y a 3 700 produits qui sont proposés et ils ont fait plus de 1 100 produits qui ont été vendus. On a une ville un peu plus grosse. C'est pareil où eux, ils ont carrément fait près de 5 000 commandes en quatre mois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une mobilisation qui doit être très forte et un accompagnement qui est très fort à ce moment-là. Donc, ça, c'est le premier… C'est vraiment un facteur qui est important. Le deuxième facteur qui est vraiment important aussi, c'est de bien comprendre l'objectif et ça, ça rejoint un peu ce que disait Clémence tout à l'heure sur la pédagogie qu'il y a à faire auprès des commerçants, c'est-à-dire quel objectif ils vont retirer de leur digitalisation. Parce que se digitaliser, ça veut dire plein de choses, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de travailler la zone de chalandise et de dire comment j'anime ma zone de chalandise. Donc, il ne faut pas que les commerçants se disent le e-commerce vient en concurrence des clients que j'ai dans mon magasin. Au contraire, c'est un complément et ils doivent justement, comme l'a aussi dit Clémence, réussir à le communiquer à leurs clients parce que c'est avant tout conserver ces clients-là et être en capacité de leur proposer de nouveaux services. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de vraiment important de cette prise de conscience et à quoi va servir cette digitalisation dans le local. Ça, c'est des points qui sont essentiels. Dernier point, comme Paris, ça a été évoqué, c'est vraiment comment aujourd'hui je suis en capacité de le faire savoir et de le faire connaître. Et donc, effectivement, au niveau des collectivités, ce n'est pas toujours simple d'être seul à mener ce combat-là. Donc, il faut savoir que nous, donc, Maviment Shopping en association avec le groupe La Poste, aujourd'hui, on va réellement investir dans cette dimension-là pour justement être en capacité d'aider les collectivités dans cette communication. Et donc, sur l'année 2021, 2022, 2023, en fait, on va mettre en place vraiment un plan d'accompagnement, un plan de communication assez fort pour justement aider les collectivités dans ce sujet-là. et puis également aider les commerçants. L'autre point qui est très important et sur lequel on investit également, c'est vraiment toute la partie, on va dire, technique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des commerçants ou des professionnels, en tout cas, qui ont des niveaux de maturité qui sont très différents sur le web et donc, ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, nous, quand on a débuté, et là, je m'en excuse, auprès de la mairie de Marmande qui est avec nous a également subi des évolutions, on va dire, parce que c'est important de réussir à avoir des parcours qui soient de plus en plus simplifiés et de mieux en mieux pour les commerçants. Donc, aujourd'hui, on a vraiment tout un parcours, nous, de création de boutiques qui est vraiment bien et cette année, on travaille, alors on travaille plusieurs sujets dans les évolutions, mais notamment sur les commerçants, on va travailler vraiment comment être en capacité de gérer beaucoup plus de produits et être, parce qu'ils ont une vraie problématique aujourd'hui de mettre à jour leur boutique et donc, c'est comment on va être en capacité de leur donner ces outils aujourd'hui pour charger facilement tous leurs catalogues, se connecter à leur caisse pour simplifier leur gestion entre le stock online et le stock offline et donc, tout ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels on travaille et notre autre point aujourd'hui qui est important, c'est aussi le consommateur parce que là, on parle beaucoup des commerçants et donc, effectivement, les commerçants ont vraiment des besoins, mais derrière, le consommateur a aussi des besoins, donc nous, c'est vrai qu'on est en train de travailler de plus en plus ce côté consommateur en améliorant les parcours, mais également en développant vraiment toute la logistique puisque c'est aussi une des volontés du groupe La Poste aujourd'hui d'être en capacité vraiment d'assurer une logistique de proximité qui réponde à toutes ces nouvelles attentes de consommation tout en aidant vraiment le commerçant. comme ça a été dit tout à l'heure par Clémence, il y a un vrai sujet aujourd'hui pour les commerçants quand ils vont passer au e-commerce, c'est la plupart du temps ils doivent faire un colis, se rendre, quitter leur magasin, aller expédier leur colis tout simplement à La Poste ou avec un autre transporteur. Donc ça, pour leur simplifier la vie, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est une logistique qui soit complètement intégrée et donc on va récupérer le produit directement chez le commerçant et on le livre également en l'état aux clients. Donc tout ça, ce sont, je pense, des facteurs qui sont importants à prendre en compte. C'est effectivement un travail collectif d'accompagnement et dans le temps, une communication qui est forte avec un vrai objectif, c'est-à-dire avec savoir ce qu'on veut raconter et comment on veut le raconter et puis effectivement une solution technique qui va de plus en plus répondre aux attentes des professionnels et des consommateurs parce que c'est bien ça le nerf de la guerre, c'est vraiment, on parle des commerçants, mais le nerf de la guerre, c'est vraiment les consommateurs et comment, si on est en capacité aujourd'hui, de leur proposer des services qui leur correspondent et qui leur conviennent. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors là, on voit bien avec la pause la question essentielle de la logistique, la logistique intégrée dont vous avez parlé, comment faire en sorte que précisément tout ça fonctionne beaucoup plus facilement et c'est une des difficultés de mise en place de ces plateformes, c'est bien la logistique. Vous avez rappelé la question de l'action collective, oui, c'est partenarial, c'est CI, partenaires, commerçants, collectivités et je pense qu'il faut vraiment constituer un pool en amont et puis bien définir les objectifs parce qu'une plateforme, ça peut être tellement de choses mais ça ne peut pas être non plus une plateforme directement concurrentielle avec les grandes plateformes internationales, donc ça veut dire qu'il faut aussi se différencier avec des événements, mais ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure et puis bien sûr toute la question de l'évolution des vitrines qui nécessitent un suivi du commerçant et une formation, donc on revient bien sur les mêmes sujets. On va rentrer maintenant dans un autre cadre avec d'autres expérimentations qui ont été réalisées sur le terrain et en amont d'une petite visite à Langogne, on va donner la parole, j'espère qu'ils sont arrivés, au président de la Confédération des commerçants de France. Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir convié. Voilà, et donc je vous laisse la parole. Je vais vous faire un petit exposé préliminaire et après, vous aurez le plaisir d'écouter mon ami Pomme Castanier qui est l'élu de Langogne, la Société coopérative d'intérêt collectif, la première de France. Bon, eh bien écoutez, moi, je représente une confédération professionnelle comme vous le savez, qui a la mission de rassembler environ, enfin, de rassembler pas environ, 20 fédérations professionnelles et des membres associés qui sont des regroupements d'union commerciale. Donc, nous sommes au service des très petites entreprises du centre-ville de moins de 11 salariés, 30% n'ont pas de salariés. donc, c'est vraiment le cœur du problème de la très petite entreprise qui se trouve dans l'action, qui doit évoluer. Parfois, on a pris un peu de retard, vous le savez, vous êtes suffisamment expérimentés pour le constater, ces entreprises dites petites entreprises sur lesquelles on compte beaucoup et on l'a vu quand la réouverture des magasins dans le cas du Covid le 28 novembre, ça s'est avéré une grande fête, on va dire la fête des centres-villes avec le retour des consommateurs qui avaient même parfois attendu de faire leurs achats chez les commerçants plutôt que sur Amazon ou autres purs players. Donc, ces centres-villes, c'est un élément vital sur lequel sujet la Confédération des commerçants de France depuis ces dernières années, je suis président depuis six ans, reconduit pour trois ans, nous nous sommes arboutés sur le gros dossier de revitalisation impulsé également par le gouvernement avec l'action Cœur de Ville et le ministère de la Cohésion des Territoires très actif et maintenant, la chance veut que l'État français a ouvert un secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire qui, pour nous, représente une véritable ADN du présent et surtout de l'avenir. Donc, on ne pouvait pas, en parlant de sociétés coopératives de centre-ville, puisque aujourd'hui, on est davantage, aujourd'hui, le colloque et la réunion que vous êtes en train d'organiser, c'est quand même beaucoup le numérique et je vais rester sur le terrain du numérique, nous n'en sommes pas restés là et l'impulsion vers le numérique que nous a été donnée par Mme Pomme Castanier que vous allez écouter dans quelques instants, qui a donc accepté de mettre en place la première société coopérative d'intérêt collectif de centre-ville, mais pas que. Elle a additionné fortement et ils l'ont prouvé, mais je laisse à Pomme le soin de vous expliquer avec toute sa compétence l'expérience langonnaise que vous viendrez peut-être découvrir prochainement, la Lausère étant un si joli pays, eh bien, vous pourrez donc constater par vous-même. Alors, nous, et Pomme Castanier en discute très souvent avec Stéphane Grandjean, Simple Map, Simple Map, c'est une application numérique que nous avons fait se créer avec la collaboration, avec la création pure et dure de M. Stéphane Grandjean qui a donc créé Simple Map, mais Simple Map, et vous verrez tout de suite le point un peu inédit, le point un peu nouveau par rapport à toutes les excellentes structures dont celles qui viennent de se présenter à vous, Mabille, Mon Shopping, très bon outil pour le commerce et les commerçants, mais pour autant, Simple Map, c'est un peu différencié avec un système juridique un système structurel qui porte sur, c'est une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, voilà, donc, ça répond également à un objectif, nous avons eu ce matin au Sénat une grosse réunion justement par rapport aux agissements de la BPI corrélativement au groupe nord-américain Amazon. Amazon, c'est un concurrent devenu peut-être le plus terrifiant pour le commerce physique parce qu'il faut bien se dire que nous, les centres-villes, nous, les acteurs du commerce physique, que ce soit les centres commerciaux, etc., nous avons une vocation, c'est celle d'accueillir toujours plus des clients dans nos centres-villes. On n'a pas la vocation de devenir des purs players, ce n'est pas notre rôle, c'est justement nous identifier. Voilà. Alors, ce que je souhaite et je profite parce que je sais que dans cette salle, cher monsieur, aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus et je m'en félicite d'avoir la chance et l'honneur de parler devant eux, mais je les mets en garde. Je n'ai pas de directive à donner à nos élus, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils font beaucoup pour les commerçants, pour les centres-villes, avec les départements, la région. On est en train de se régionaliser, de revenir sur le terrain en France après le Covid, ce serait une bonne chose. Et je dis aux élus, attention, ne vous laissez pas pâter par quelques centaines de milliers d'euros parce qu'Amazon arrive dans votre périmètre et vous dit, écoutez, on va vous aider, on va vous refaire la place de la visitation, on va former vos commerçants au numérique, on est les bons samaritains de l'équipe. Et bien non, ce sont des prédateurs, Amazon, et il faut s'en défendre. Il ne faut pas que nos entreprises françaises se laissent prendre par ces groupes nord-américains et autres, il faut que ça vienne de nos élus, de nos collectivités locales, de nos startups françaises, de qualité, voire européennes. donc SimpleMap, c'est une pure application franco-française avec des éléments qui ont été pris également au Québec, au Canada, parce que le projet devenu une réalité, l'outil de centre-ville que nous prenons, que nous allons développer à hauteur d'une cinquantaine de villes en 2021, et bien ça nous... Poulon, poulon ! On s'est inspiré, donc on s'est inspiré du... J'en ai terminé, cher monsieur, merci de me l'avoir rappelé, dites-le peut-être gentiment, mais voilà, j'en ai terminé, mais c'est important ce que je viens de dire, cher monsieur, même si j'ai été trop long. J'espère que les élus qui sont autour de cette réunion, et bien auront entendu qu'il y a la possibilité de mutualiser la gestion, la co-gestion des centres-villes sous forme de sociétés coopératives et peut-être d'utiliser une société coopérative numérique avec SimpleMap, et j'en ai terminé, et je vous remercie de l'attention que vous avez portée à mon propos. Merci. Merci, monsieur le président pour ce témoignage qui est vraiment intéressant. Bien sûr, on a toujours tendance à vouloir beaucoup parler, mais vous aviez déjà prévu de toute façon de laisser la parole maintenant à un témoignage justement à Langogne, et je vais bientôt le faire. Je veux juste rebondir sur ce que vous venez de dire qui est extrêmement important. Il ne faut pas se laisser abuser aujourd'hui par toutes les propositions qui sont faites en période de crise où on nous donne éventuellement des solutions toutes faites, parce que comme vous l'avez dit, de toute façon, ces offres attractives, d'une part, elles ne dureront pas et d'autre part, elles ne profiteront pas au commerce local. Donc, d'où l'intérêt, évidemment, de toutes ces démarches de plateformes locales que vous initiez, vous, avec votre confédération, que la CCI essaie d'initier, que la Poste essaie d'initier, que beaucoup d'entreprises privées essaient d'initier et que des collectivités essaient aussi de promouvoir. Voilà. Il y a énormément de solutions. Par contre, voilà, notre objectif à tous aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver la bonne méthodologie et peut-être d'éviter justement les écueils pour faire en sorte que tout cela fonctionne. Je vais laisser maintenant justement la parole à madame Pomme Castanier qui, en fait, préside une société coopérative. Vous voyez qu'il y a plusieurs solutions pour monter une plateforme. Là, il y a une société coopérative. Ailleurs, il y aura un GIP. Ailleurs, il y aura un partenariat avec une association et une collectivité, voire même d'autres supports. On y viendra sur le troisième webinaire. Donc, madame, vous avez la parole pour cinq minutes. Et simplement, je demande aux personnes présentes de ne pas faire de réflexion sur les interventions des uns et des autres. Nous faisons l'animation et nous essayons de la faire tant bien que mal, mais il faut laisser les gens s'exprimer. Voilà. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à Langogne, petite ville de Lozère de 3000 habitants. Merci, Francis, pour tes gentils mots à mon égard et pour notre cher département et de la Lozère. Nous sommes à Langogne. Je suis accompagnée du manager de centre-ville qui m'aide dans le développement et la mise en place et la mise en place de cet outil. Alors, je vais essayer d'être brève pour ne pas me faire gronder. Nous avons, nous, à Langogne, petite ville de 3000 habitants. Donc, nous sommes une très petite ville dans un milieu rural, un bassin de consommation d'à peu près 8 à 10 000 personnes qui est estimé à 8 à 10 000 personnes. Donc, un rôle pour le centre-ville de Langogne de Bourg-Centre très important. Alors, nous, nous avons initié une démarche dans l'autre sens. nous avons d'abord constitué des groupes de travail et il y a 4 ans, nous avons, ce groupe de travail a créé une société coopérative d'intérêt collectif. Brièvement, c'est une société qui permet d'associer, de compter dans ses coopérateurs des collectivités, des consommateurs, des commerçants et des associations, des chambres consulaires, etc. Donc, c'est un outil transversal très utile. À partir de là, nous avons porté le projet de développer une plateforme internet et nous avons, nous, choisi un modèle légèrement différent et donc, nous avons développé notre propre modèle qui s'appelle pour l'instant, qui s'appelle Langogne et vous.com qui regroupe toute l'actualité et tous les acteurs du bassin de vie et du territoire sur un même endroit, sur une plateforme internet. Donc, le modèle économique est le suivant. Nous distribuons de l'information gratuitement avec une information qui peut être de l'actualité d'une collectivité, qui peut être le menu à la cantine qui peut être le prochain spectacle culturel ou encore le prochain match de la petite association du handball avec un calendrier que nous avons développé, etc. C'est pourquoi ? Parce que nous nous sommes d'abord intéressés aux consommateurs et le consommateur, l'habitant du bassin de vie, ce qu'il veut, c'est aller à un seul endroit pour trouver tout un tas d'informations. Donc, cette plateforme distribue de l'information gratuite et derrière, propose également de faire des achats ou en tout cas d'avoir en premier lieu des informations sur ces commerçants et ensuite d'acheter en ligne, en drive ou en click and collect ou en livraison. Donc, actuellement, notre société coopérative compte une soixantaine une soixantaine de coopérateurs qui sont un peu de tous horizons, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons actuellement dix boutiques, mais nous sommes juste en train de vendre les adhésions. Oui, pardon, excusez-moi, je vais finir ma présentation. Donc, nous distribuons de l'information gratuite et nous vendons des adhésions à ceux qui veulent être présents sur le web pour vendre ou pour avoir une offre, une information plus qualifiée. Pour ce faire, nous avons une offre pour les collectivités. Donc, nous apportons une solution aux collectivités qui veulent être présentes sur le web. Nous avons une offre pour les commerçants qui peuvent d'abord avoir une vitrine avec des photos faites par un professionnel et ensuite, éventuellement, avoir un espace boutique pour vendre leurs articles. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de se tourner vers le... de regarder et d'envisager cet outil depuis le consommateur. Le consommateur, aujourd'hui, s'il veut acheter une paire de chaussures, son premier réflexe, et je m'en excuse, Francis, il va aller sur Amazon pour voir les marques et surtout les jeunes. Et par contre, quand il va vouloir aller chercher de l'information, il va aller sur le web et là, nous, on lui propose la solution de trouver son petit commercial. et l'offre de son petit commerçant, même s'il va chercher d'autres informations, ne serait-ce que l'horaire du cinéma, ceux qui se jouent au cinéma, ou des choses comme ça. Donc, on a voulu vraiment faire un outil qui regroupe tout en son ça. Voilà. Que je puis vous dire encore ? Donc, nous, on vient de mettre en place cette solution Internet et on va commencer à vendre les adhésions auprès des commerçants et des collectivités. On a déjà une vingtaine de boutiques, un peu plus de 20 boutiques et deux collectivités qui ont acheté les adhésions. Alors, c'est des adhésions qui vont de 10 euros, je crois, pour un forfait présence jusqu'à une trentaine d'euros par mois si vous voulez vendre des articles. Donc, ça a été un outil qu'on a développé nous-mêmes et je rejoins pour conclure l'analyse de la mairie de Marmande. Excusez-moi, j'ai oublié le nom des intervenants. Il faut vraiment nous, enfin, considérer que les commerçants aujourd'hui, nos petits commerçants ne sont pas sensibilisés à la présence sur le e-commerce. Ils ne sont pas sensibilisés à deux niveaux. D'abord, parce qu'il faut avoir une offre. Pardon ? Je vais vous amener à conclure. Oui, je vais conclure tout de suite. Il faut d'abord avoir une présence qualifiée et de qualité parce que c'est effectivement une vitrine et une image de marque. et ensuite, je dirais aussi qu'il faut, et c'est ce que nous avons constaté, apprendre à nos commerçants à faire le deuil de la vente en direct. Nous avons souvent des commerçants qui nous disent « Ah, mais moi, je ne veux pas mettre la descriptive de mon article sur le web parce que je veux que le consommateur vienne me voir pour acheter parce que je veux lui raconter, moi, mon article. » et donc ça, c'est quelque chose de très important qu'on n'allait pas nous toucher du doigt et dont on se rend compte. Donc nous, nous avons développé notre plateforme et j'en conclue là qui s'appelle langonierou.com et qui peut également être vendue si ça intéresse d'autres collectivités et nous allons également trouver une association avec Cipalmap pour avoir de la géolocalisation sur les smartphones qui viendra s'agréger à ce modèle-là. Voilà. Merci beaucoup, madame, pour ce témoignage. Et vous avez vraiment bien fait d'insister sur un point qui me paraît absolument essentiel, c'est que le e-commerce n'est pas une alternative au commerce traditionnel, mais bien au contraire, parfaitement complémentaire et que le e-commerce aujourd'hui, c'est une façon aussi de ramener des commerçants chez le commerçant dès lors que, évidemment, le dispositif fonctionne bien au plan de la promotion et de l'identification. Voilà, donc c'est très important. Merci pour tous ces témoignages. Nous passons directement aux questions parce qu'on est déjà en retard et je vous invite à poser vos questions en message privé à Clément Cunin. Voilà, il est là, il est en ligne, mais il faut vraiment le faire en message privé auprès de lui parce qu'il me fait remonter la synthèse, évidemment, de ces questions. et donc, du coup, nous allons pouvoir immédiatement passer aux questions. Alors, en fait, il y a une question qui revient quand même très souvent. c'est combien ça coûte ? Parce que combien ça coûte aux commerçants ? Combien ça coûte à la collectivité ? Et si un de nos intervenants voulait bien répondre, ce serait utile. Alors, peut-être que la poste pourrait donner tout simplement un mode opératoire chiffré, mais très rapidement parce qu'on a beaucoup de questions pour dire, voilà, en gros, combien ça coûte à la collectivité ? Combien ça coûte aux commerçants ? Je ne parle pas du montage. Alors, je peux vous répondre. Du coup, aux commerçants, nous, il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de frais d'installation. Il y a du commissionnement qui est pris sur les commerçants qui est de 5,5 % de ces ventes qui correspondent essentiellement aux frais bancaires et aux frais de gestion, on va dire. Et ensuite, pour la collectivité, donc là, ça dépend un petit peu du montage, ça dépend aussi un petit peu de sa taille, mais globalement, si nous, on se charge de tous ces 50 centimes par habitant la première année et 30 centimes les années d'après, par contre, si on travaille en collaboration avec les CCI, les CMA, ça fait du 0,22 centimes. Merci pour cette réponse. Il y a aussi une autre question qui concerne les aides qui sont attribuées par la Banque des Territoires, notamment les fameux 20 000 euros pour le montage des plateformes. Il y a une question qui dit, mais est-ce que, par exemple, une union de commerçants pourrait bénéficier de ce montant ? Les aides sont apportées aux collectivités. Je vous apporte la réponse directement. Je pense qu'il appartient à la collectivité ensuite de conventionner avec une association de commerçants pour voir comment l'articulation se fait sur les cofinancements pour faire bénéficier évidemment des soutiens directement. Il faut manier ça avec beaucoup de précaution, mais je pense qu'il est possible par convention de trouver des formules et peut-être que dans le programme PVD, justement, dans la convention qui sera passée, il y a peut-être une possibilité justement pour avoir du partenariat avec un office de commerce ou une association. Il y a une autre question qui touche les diagnostics du commerce. Est-ce qu'un diagnostic par commerce ou un diagnostic du tissu commercial global est nécessaire ? Je ne sais pas qui veut répondre. Je pense qu'il est important d'avoir une bonne connaissance évidemment du dispositif commercial local. Oui, je peux répondre à ça sur les diagnostics. dans la formation peut-être en même temps aussi parce que du coup, j'ai aussi beaucoup de questions. Comment fait-on pour former nos commerçants ? Je vois que, Monsieur le Président, là, vous êtes le mieux placé pour répondre. Non, mais nous, CCI France, on a un outil de diagnostic qui a été mis en place et qui fonctionne très, très bien qui s'appelle DigiPilot où on a des solutions vraiment très, très basiques de questionnement et où on peut faire un diagnostic très rapide de ce qui se passe chez le commerçant. Et derrière, on a tout un accompagnement qui peut suivre selon les capacités du commerçant, bien évidemment, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas, c'est pas, le but, c'est pas d'aller facturer aux commerçants le plus de choses possibles, c'est vraiment de les accompagner. Donc, l'outil s'appelle DigiPilot. Vous pouvez demander à vos CCI respectifs dans vos territoires et vous verrez, on peut vite mettre en place ces problématiques de diagnostic. Donc, là-dessus, pas de souci. Ça marche très, très bien. Ensuite, la formation, c'est ce que j'ai dit, c'est la formation, c'est surtout de dire, voilà, comment, quand on a fait ce diagnostic, comment on va aider le commerçant à le former, à voir, est-ce qu'il y a vraiment un plan de progrès dans son commerce ? Et là, là aussi, les CCI ont tout ce qu'il faut pour le former. Alors là, il faut une participation. Bon, il faut qu'on ait quelque chose et quelques moyens, c'est évident. mais après, si dans une ville, une petite ville, à un moment, les élus locaux, il faut qu'ils aient vraiment en tête que derrière, il faut se donner quelques moyens, que ça ne sera pas tout seul. Donc, je pense que les petites villes et les EPCI peuvent mettre en collaboration, on disait tout à l'heure, en synergie avec leur CCI ou avec autre chose, mais s'ils le souhaitent. mais nous, nous sommes très prêts pour ça et nous avons toutes les choses possibles pour les aider, ces commerçants. Voilà. Merci. DigiPilote, CCI, allez-y, vous verrez, ça fonctionne très bien, on en a déjà fait pas mal. Merci pour ces réponses, M. le Président. Donc, on a une question qui, en fait, s'adresse aux intervenants de Marmande pour voir comment a évolué leur plateforme depuis, avec un petit peu de recul d'expérience maintenant. Est-ce qu'il y a plus de commerçants quel est le chiffre d'affaires qui est généré par la plateforme et quels sont les soutiens en fait dont ils peuvent bénéficier notamment avec une autre question qui concerne le paiement en ligne. Donc, du coup, ça sera une question un peu plus générale. Plusieurs, peut-être intervenants pourront y répondre. Mais d'ores et déjà, partons du témoignage de Marmande, si vous voulez bien. Ils sont toujours là. Alors, excusez-moi. Oui, oui, on est toujours là. Excusez-moi, je n'ai pas retenu toutes les questions. Au niveau du chiffre d'affaires généré, alors honnêtement, on n'a pas ces chiffres, sachant qu'il y a quand même d'importantes disparités entre commerçants. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte, c'est que les commerçants qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils font des ventes, c'est les commerçants qui communiquent énormément sur leurs réseaux sociaux. Ça, c'est ce qu'on peut analyser. Après, en termes de chiffres, malheureusement, je ne peux pas vous donner de chiffres au niveau du chiffre d'affaires. Et après, les autres questions, excusez-moi. Eh bien, combien ça vous a coûté pour faire ça ? Je me doutais. Alors, concrètement, ce que disait M. Charli, effectivement, il y a un calcul par rapport au nombre d'habitants. Et ensuite, dans ce qui nous a été facturé, il y a une partie formation, parce qu'en amont du lancement sur Marmande, on a organisé quelques modules de formation avec un salarié de Ma Vie de Mon Shopping. Il y a aussi une partie communication. Il y a aussi une partie qui, du coup, dépasse nos compétences qui est vraiment plus liée au référencement vraiment de Ma Vie de Mon Shopping Marmande. Et après, il y avait vraiment la création de goodies autour de Ma Vie de Mon Shopping. Donc, les affiches, les petits PLV sur le comptoir. Donc, en tout et pour tout, nous, M. Marmande, nous avons payé une facture de 20 000 euros TTC au lancement en 2018. Et 10 000 de plus. Voilà. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions. Je ne me souviens pas. Excusez-moi. Non, mais c'était à peu près le sens des questions qui étaient posées à votre commune. Après, pardon, juste au niveau des formations, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a sollicité différents appels à projets pour justement nous aider à organiser ces formations. Mais à chaque fois, donc, c'était des actions qui étaient jugées inéligibles. depuis ces modules qui avaient été organisés par Ma Ville, Mon Shopping, nous n'avons pas organisé de formation parce que justement, le budget de la ville n'était pas prévu en ce sens. Et justement, donc là, nous essayons de voir avec l'appel à projet de la Banque des Territoires qui prévoit effectivement une enveloppe pour la création. Mais si j'ai bien compris, il y a aussi une enveloppe qui est possible pour la SPI Formation, même si la plateforme est déjà créée. Donc ça, nous allons essayer de le solliciter. Oui, alors j'en profite pour dire qu'on fera une synthèse de toutes les interventions. La Banque des Territoires est intervenue en fait, est intervenue lors du dernier webinaire et on donnera à tout le monde les informations sur les modalités d'intervention de la Banque des Territoires. Il y a une question pour Thierry Chardy. Alors, il y avait la question évidemment sur les coûts. On disait ça ne coûte rien aux commerçants, mais y a-t-il un pourcentage qui est prélevé sur les ventes ? Une deuxième question qui concerne aussi le ciblage des communes. Est-ce que vous avez dans vos clients des communes de moins de 5 000 habitants ou entre 5 000 et 10 000 habitants ? Et comment est géré ? C'est une question importante, mais là, c'est peut-être un peu plus général. Comment est géré le site e-commerce ? Est-ce qu'il est géré par la commune ? Est-ce qu'il est géré par l'association ? Est-ce qu'il est géré par un SECI ? Par une EPCI ? Ce sont des questions qui sont aussi tout à fait importantes. Et enfin, une question sur la façon de récupérer évidemment les colis. Moi, je crois qu'il est important que vous nous redisiez un mot sur cette question de logistique intégrée parce que c'est aussi une des clés de la réussite de ces plateformes, la possibilité évidemment de faire livrer ou aussi de faire livrer chez les commerçants. donc voilà, très, très rapidement si vous pouvez parce qu'on aura d'autres questions. Très rapidement, donc sur la typologie des communes. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des communes de toute taille qui sont partenaires avec nous. Bon, il est vrai que d'une manière globale, les petites et les toutes petites communes, généralement, ça se porte plutôt au niveau de l'EPCI voire dans certains cas du département. Nous, on a contractualisé avec différents départements. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les Deux-Sèvres, la Gironde, mais aussi l'Allier, le Voté-Garonne, la Manche. Et donc là, bien entendu, ça englobe toutes les petites communes. Termes de gestion de la plateforme, du coup, globalement, c'est nous qui sommes les gestionnaires de la plateforme. Donc, c'est nous qui nous en occupons. Les collectivités ont différents rôles. Donc, ils ont aujourd'hui de nouveau un accès à leur reporting, à leur statistique sur leurs commerçants. Ils ont aussi, on essaie de travailler de plus en plus avec eux les évolutions futures et donc d'essayer de prendre en compte leurs besoins. Alors, parce que, bien entendu, ce n'est pas forcément les mêmes besoins sur des territoires ruraux que sur des métropoles. Donc là, on essaie de faire évoluer dans ce sens-là. Et ensuite, en termes de logistique, donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne, donc globalement, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc en gros, il y a deux types de livraison. Bien entendu, vous êtes à Marmande, vous pouvez livrer à Paris, mais là, c'est effectivement où vous utilisez Colissimo ou le transporteur de votre choix. D'ailleurs, ce n'est pas obligé de prendre une solution de la poste, mais c'est le commerçant qui l'organise. Par contre, dans toute la proximité, donc dans la ville et en fonction, on va dire, de l'établissement postal, là, la logistique, elle est intégrée. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux commerçants de faire un colis. On vient chez lui, on récupère le produit, c'est le facteur qui vient récupérer le produit comme le commerçant le conditionnerait pour un client physique et qui le livre aussi dans l'état. L'idée, c'est de dire, c'est un service, ce n'est pas forcément du e-commerce, enfin, c'est du e-commerce, mais c'est plutôt de la vente à distance, on va dire, et donc, on vous livre dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en tout cas, l'idée, c'est d'enlever aux commerçants ou en tout cas aux professionnels toute la partie colisage. Il n'a pas réalisé de colis, on vient chercher le produit chez lui directement. Merci pour ces réponses et on va profiter de la présence de Mme Dominique Mouraud, peut-être pour qu'elle puisse, qui est experte en matière de digitalisation, pour qu'elle puisse peut-être prendre la parole et nous dire au regard de tout ce qu'on entend pour répondre aussi à un certain nombre d'interrogations, un petit peu quelle méthodologie lui semble essentielle pour réussir ces plateformes et pour bien qu'elles soient complémentaires des grandes plateformes nationales et qu'elles collent vraiment à l'attente des territoires et des collectivités et des consommateurs. Mme Mouraud, vous avez la parole. Merci Pierre, je suis ravie de prendre la parole et effectivement, tout ce qui a été exprimé, était vraiment très intéressant et mettait le point sur les aspects essentiels. Et alors, je pense qu'il y a vraiment un problème à la base, c'est que les villes aujourd'hui se sentent obligées d'installer du e-commerce parce que le e-commerce, c'est l'avenir, parce que les gens veulent utiliser du e-commerce. Mais c'est là qu'il y a une erreur, je pense, à la base. Ce n'est pas le e-commerce qui va sauver votre ville et vos commerçants. L'essentiel, c'est d'avoir, oui, d'utiliser le digital parce que c'est tout à fait porteur aujourd'hui, mais uniquement pour répondre à des besoins réels. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment essentiel de travailler beaucoup plus en amont. On ne choisit pas une solution qu'on vient implanter et puis se poser la question comment faire maintenant pour que nos commerçants et nos habitants utilisent cette solution. Non, le travail, c'est bien avant d'identifier vraiment les publics cibles à qui on veut s'adresser, connaître ces publics, leurs attentes, etc., leurs caractéristiques, connaître les types de commerce qui sont dans la ville et comment ils peuvent répondre à ces différents publics cibles, vraiment analyser les parcours d'achat et voir à quel endroit on va pouvoir intervenir grâce au digital ou à la vente en ligne pour apporter des services. Et donc, les publics cibles, ils sont extrêmement variés, je vais dire, des visiteurs qui viennent dans un gîte pour le week-end sur votre territoire, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins qu'une maman oppressée qui veut vite commander ses achats en ligne ou que quelqu'un qui est vraiment axé sur le digital, pardon, sur tout ce qui est durable ou quelqu'un qui est tout à fait axé sur les bonnes affaires, etc. Donc, il y a des politiques totalement différents, des types d'achats totalement différents et des moyens d'achat, des parcours d'achat différents aussi. Vous avez des personnes qui sont très à l'aise avec le digital et qui vont le faire par plaisir comme ils regarderaient un Instagram, etc. D'autres qui auront plutôt besoin d'une simple liste de courses où ils vont pouvoir cocher qu'ils veulent des pommes, des saucisses, etc. Et donc, ce sont des comportements totalement différents. Et donc, si dès le départ, vous travaillez à définir vraiment où se situent les besoins précis, que vous travaillez de manière collaborative avec vos commerçants pour voir auxquelles de ces problématiques ils ont envie de trouver des solutions et de participer, à ce moment-là, vous allez pouvoir identifier vraiment les solutions qui vont marcher sur votre territoire et du coup, ce sera beaucoup plus facile après de les mettre en, de les faire fonctionner. Vous n'aurez pas besoin d'aller faire des grosses campagnes marketing pour attirer l'attention sur l'existence de vos solutions. Donc, voilà, c'était les points essentiels sur lesquels je souhaitais intervenir. Et alors, oui, au niveau des solutions elles-mêmes qui existent, on a parlé de ma vie de mon shopping, de la solution proposée par M. Palombi, etc. Donc, il existe une panoplie de solutions disponibles. Elles ont toutes leur qualité. Il y a des bonnes solutions totalement différentes. Mais donc, ne choisissez en tout cas pas une solution au hasard. choisissez les solutions après avoir fait ce travail en amont et identifier la solution qui pourra le mieux répondre à vos besoins. Merci. Merci, madame, pour cette intervention qui clarifie quand même les précautions qu'il faut prendre parce que bien souvent, on se lance un peu vite et donc la phase amont de définition du besoin est absolument capitale et elle doit être adaptée évidemment à chaque territoire. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes et on a encore quelques questions. Donc, il y a un sujet qui revient quand même souvent, c'est souvent le lien qu'il peut y avoir entre des associations de commerçants et la collectivité. comment ce lien peut s'organiser pour constituer ces plateformes ? Comment est-ce qu'il se fait sur le terrain ? Est-ce que M. le Président de la CCI ou M. le Président de la Confédération pourraient éventuellement dire un mot sur ce sujet ? Ou sur le terrain, comment ça s'est passé ? Peut-être M. le Président de la Confédération d'abord et M. le Président de la CCI ensuite ? Je serai beaucoup plus court que tout à l'heure parce que d'abord, je ne vais pas me faire gronder. Non, je vais dire qu'actuellement, il y a ces vertueuses unions commerciales qui sillonnent toute la France et dont on a eu et dont on a bien besoin. Seulement, le territoire d'action d'une union commerciale, d'une association de commerçants, d'un office de commerce se limite bien souvent à réaliser, organiser, avec parfois un manager de centre-ville dans le meilleur des cas, des opérations d'animation qui font vivre le pays, qui rassemblent les consommateurs, qui apportent des éléments ludiques. Mais pour que ces unions commerciales rentrent dans la boucle d'une co-gestion avec l'acteur collectivité locale, communauté de communes, bien souvent, la chambre de commerce et d'industrie avec laquelle nous collaborons bien sûr depuis de longues années, pourquoi pas les chambres des métiers dans certains cas parce que dans une ville, il y a des commerçants, il y a des commerçants artisans, il y a des artisans, il y a des professions libérales, à la limite, une salle de sport, à la limite, un architecte, un géomètre, un avocat, un docteur, ce sont des acteurs économiques, ce sont des acteurs privés. Donc c'est pour cette raison que nous proposons aux villes qui sont là aujourd'hui, aux unions commerciales qui participent activement, de peut-être réfléchir à ce modèle que nous proposons en ce qui nous concerne, que nous sommes allés chercher chez les Nord-Américains au Québec, au Canada, avec les sociétés de développement commercial, et bien je pense que si les unions commerciales comme ça a été le cas à Langogne rentrent dans la boucle virtueuse et dynamique de la co-gestion, et bien des échanges, une concertation transversale permanente s'établira et ça permettra aux villes tout en gardant leurs prérogatives parce qu'elles font partie de cette coopérative d'intérêt collectif de centre-ville, mais les chambres de commerce, les chambres des métiers, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne veux pas me répéter, et bien cette co-gestion que nous suggérons, cette nouvelle mode de management, si je puis dire, pour employer un mot à la mode, au sein des centres-villes, ça permettra à nos unions commerciales d'être opérantes, d'être considérées, d'apporter, d'y aller de leur voie et de leur force de proposition en étant dans ce conseil d'administration de la société coopérative. Merci, M. le Président. Peut-être un petit mot de M. le Président de la CCI des Vosges qui pilote un groupe de travail national sur ces sujets. Oui, évidemment. Parce que le temps passe. Oui, très vite, très vite, les CCI, on regroupe les unions de commerçants, donc c'est le passage un petit peu plus facile, on va dire, de passer avec les unions de commerçants. Nous, on a les acteurs de collectivité, on les a, on les connaît, on a beaucoup plus facilité à faire le dossier et à monter les choses. Donc, effectivement, avec les unions de commerçants, je prends l'exemple des Vosges, on en a, je ne sais plus, entre 20 et 30 à peu près, 25 unions de commerçants. C'est facile de les regrouper et d'essayer de trouver une solution. Donc, le projet qui a été mis, qui a été fait dans les Vosges, c'est un exemple qui peut être fait ailleurs, bien évidemment, c'était de créer un GIP, c'est-à-dire qu'on mettait les collectivités et des privés. Donc, c'est le montage qu'on peut faire, voilà, et c'est beaucoup plus facile parce que si chaque union commerçant essaye de faire quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc, il ressort bien, il ressort bien évidemment que la question de la mobilisation des acteurs en amont avec un interlocuteur collectif de la collectivité, c'est absolument indispensable. Les échelles sont à voir en fonction des terrains, mais d'où l'intérêt évidemment de susciter la création d'offices de commerce, de susciter l'association de commerçants locale en lien avec la CCI pour qu'évidemment la collectivité puisse bénéficier d'un interlocuteur unique. Peut-être qu'il a été évoqué aussi la question des managers de centre-ville, je vais en dire un tout petit mot, il est bien évident que tout cela nécessite beaucoup d'animation et que les communes ont intérêt ou les EPCI qui se lancent dans ces plateformes ont intérêt évidemment à se doter de managers de centre-ville et c'est là qu'on fait le lien avec le programme PVD, le programme Petite Ville de Demain qui peut permettre de financer justement ces agents qui feront le lien entre les commerçants, les partenaires et bien sûr les collectivités. Voilà, est-ce qu'il y a encore peut-être deux ou trois questions avant que l'on puisse procéder à la conclusion ? En fait, on a vu beaucoup de questions sur les financements, peut-être quelqu'un pourrait revenir sur ce sujet parce qu'il y a des craintes par exemple en m'adressant à Thierry Chardy de La Poste, il y a des craintes sur l'évolution des coûts, est-ce qu'il y a des garanties sur le maintien de ces coûts ? Comment peut-on les maîtriser comment sont-ils partagés ? Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous, notre… Et peut-être une autre question parce que, du coup, vous pourrez répondre en même temps, on n'a pas beaucoup parlé des systèmes de paiement, des garanties de paiement, des systèmes de panier. Est-ce que vous pouvez en dire un mot parce que c'est très important ? Alors, sur les systèmes de paiement, du coup, je vais faire les deux. Sur les systèmes de paiement des commerçants, aujourd'hui, il faut savoir que c'est des solutions de paiement pour compte de tiers qui sont utilisées, en tout cas chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une réglementation, c'est-à-dire que globalement, on ne peut pas encaisser l'argent pour le compte du commerçant. C'est-à-dire que chaque fois qu'un commerçant s'inscrit, on lui crée fictivement un compte en banque sur une solution. Donc, les solutions qui sont communément utilisées sur ce genre d'outils, c'est Stripe, MongoPay, les Monways, c'est des solutions qui sont, on va dire, qui ont pignon sur rue. Et l'idée, c'est que chaque commerce crée globalement son compte fictif. Et du coup, chaque fois qu'il y a un encaissement, ça va chez lui. Et donc, nous, on ne touche pas les fonds. Donc, ça, c'est important à savoir. Derrière, il peut y avoir, pour les commerçants, ça peut être des fois un peu compliqué parce que c'est vraiment comme la création d'un compte en banque. Donc, il faut vérifier leur identité, il faut vérifier pas mal de choses, notamment pour libérer les fonds. Mais ça, c'est la réglementation et notamment la réglementation pour la lutte anti-blanchiment et fraude. Donc, Donc, ça, c'est important à savoir. Ce n'est pas nous qui encaissons, c'est eux qui encaissent directement. Donc, à partir de là, dès qu'il y a une vente, ça leur appartient, ça ne nous appartient pas à nous. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a un commissionnement parce que vous imaginez bien que les organismes bancaires nous prennent aussi des frais. Donc, ça, c'est le premier point là-dessus. Donc, c'est vraiment, c'est sécurisé et c'est fait dans la réglementation qui évolue souvent. Au niveau des coûts et des conditions on va dire générales d'application. Donc, aujourd'hui, nous, effectivement, ce qui est sûr, c'est que la volonté, c'est de proposer, d'accompagner au maximum les commerçants dans leur digitalisation et de rester sur des coûts qui soient le plus faibles possible à la fois pour eux et à la fois pour la collectivité. Donc, on n'est pas du tout dans une perspective aujourd'hui de faire augmenter les coûts et encore moins pour la collectivité. Par contre, ce qui est sûr, alors là, je vous donne, là, ce n'est pas acté ni rien, mais moi, je vous donne ma vision. Je pense qu'à terme, ce type de solutions seront financées par les commerçants et non plus par les collectivités. Je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir amorcer la digitalisation du commerce et que toutes les collectivités ont toute la légitimité aujourd'hui pour mettre en place les outils nécessaires aux commerçants pour se digitaliser parce que tout à l'heure, on n'a pas trop parlé, mais dans les freins, nous, globalement, ils ont trois freins. C'est le manque de temps, le manque de compétences et le manque d'argent. C'est pour ça qu'ils doivent être évidemment appuyés dans leur démarche par tous les partenaires. Merci en tout cas pour ce témoignage. On arrive au terme, le temps passe vite, on arrive au terme de ce webinaire. Je vais simplement vous indiquer en remerciant évidemment d'abord tous les participants, vous avez été très nombreux puisqu'on est encore plus de 230 et qu'on est monté jusqu'à 270, 275 tout à l'heure. Je remercie évidemment tous les participants, tous les intervenants qui nous ont fait des interventions très intéressantes. Allô ? Oui ? Vous m'entendez toujours ? Oui, on vous entend, Pierre. Je vais vous dire aussi maintenant comment les choses vont se passer. Nous allons arriver sur un troisième webinaire le 11 mars prochain à 14h30. Là, on va vraiment évoquer les sujets juridiques, c'est-à-dire justement comment se construit la plateforme au plan juridique, comment on fait le lien entre le privé, le public, les partenaires, les associations de commerçants, les commerçants, les systèmes de paiement. Tous ces sujets sont complexes, nécessiteront une nouvelle discussion. Je voulais vous dire aussi en finissant qu'au terme de ces trois webinaires, nous allons sortir une publication qui sera en fait des réponses concrètes aux questions que vous vous êtes posées pour essayer d'apporter un guide méthodologique au montage de ces plateformes et puis vous dire en terminant, vous voyez que l'Association des petites villes de France, elle est aux côtés des petites villes. Beaucoup de villes qui ont suivi aujourd'hui sur le webinaire ne sont pas adhérentes à l'association. Moi, je vous engage à adhérer parce qu'aujourd'hui, on traite du e-commerce. Demain, on traitera des questions évidemment de centres anciens. Après-demain, on traitera des questions qui traitent des moyens des collectivités, des budgets des collectivités, des dotations de l'État aux collectivités et on fait front tous ensemble évidemment pour faire une pression sur le gouvernement de façon à ce qu'on puisse avoir satisfaction. Je vous engage bien sûr à adhérer à notre association qui regroupe encore une fois plus de 1200 villes de notre strat. Voilà, écoutez, nous en avons terminé. Encore un grand merci à tous et puis rendez-vous le 11 mars à 14h30 pour le troisième volet de ce webinaire e-commerce avec la PVF. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Prochaine fois. On quitte. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada